Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Skyarine, on s'était quitté ici juste devant le coffre, voilà, parce qu'on venait de tuer tout et... Ah, Fesh Orkway, c'est pas mal, c'est pas mal, ah, ça c'est très très bien, c'est fantastique, sort d'altercation, écoute, je vais tout prendre, tout ça va être d'aise et ça me permettra comme ça de grimper un peu plus dans les machins, c'est cool, c'est cool, on va faire un petit regard d'ailleurs, c'est ce que j'ai envie. Allez, tiens, sortons de là, je pense pas qu'il y ait encore des araignées ou quoi que ce soit, dans le doute, je vais peut-être quand même faire péter les épées, non, je sais pas ce que vous en pensez. D'accord, bah quand même, alors est-ce que ça va me mener vers Grotte 2 ? Ah, ça se trouve, il y avait un passage, il y avait bel et bien un passage. J'ai peut-être fait tout le chemin à l'envers, hein, c'est possible. Je sais pas du tout en fait, où est-ce qu'on est ? Ah non, venir de par ici, ça aurait été difficile. Hop. Oh bah c'est cool, on a fait le ménage. Allez, hop, on retourne maintenant voir notre pote. Notre pote, la compote, le machin truc, la... A fort, voilà. Histoire de défoncer la menace vampirique de bord de ciel, qui, rappelons-le, m'a défoncé trois marchands. Ouais. Putain, ouais, trois marchands, ça fait super mal, on se rend pas compte, hein. On se rend pas compte. Là, vous vous dites, non, mais c'est pas grave, Nero, t'as d'autres marchands. Oui, mais plus tard, quand t'auras tellement de trucs que tu veux vendre... Quoi, ben, ennemi ? T'as vu un ennemi où, toi ? Oh là là. T'auras tellement de trucs à vendre que tu feras toutes les villes pour vendre le moindre petit truc, parce que t'as tellement besoin de pognon pour faire tes baraques, faire tes trucs, faire tes... Tu te diras... Oh là là, il avait raison. Il avait raison. Alors, par contre, ça fait chier que j'arrive toujours là la nuit. J'aimerais bien que ce soit le jour, bon sang. Voilà, moi, je suis fou, moi. Moi, c'est le jour. Il y en a marre de la nuit. Voilà ! C'est quand même plus beau, non ? Alors. Petit, petit lapin. Ils sont mignons, les lapins. Ah, il a trop de la gueule. Non. Hein, sans déconner. Ah ! Ah ! Ah, ça se reforge. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à ressembler à quelque chose. Quelque chose, pardon. Je n'ai plus parlé. Qu'est-ce que t'as râlé, toi ? Ça reprend du service, les amis. Le fort reprend du service. Ah, ils sont toujours là, eux. Je peux vous aider ? Non, ça va. Ah voilà, ils commencent à avoir plein de monde, c'est cool. Bon, nous sommes tous là, Isran. Qui y a-t-il ? Ah. Ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites ? Je m'assure que vous n'êtes pas des vampires. On n'est jamais trop prudents. Bienvenue au fort de la garde de l'aube. Je suis sûr que vous en savez déjà un peu sur nos ennemis. Ce sont des vampires. D'une puissance encore jamais vue. Et ils ont un parchemin des anciens. Si quelqu'un doit les arrêter, ce sera nous. Tout cela est bien beau, mais que savons-nous de leurs activités ? Et que pouvons-nous faire pour les contrer ? Nous y viendrons. Pour le moment, habituez-vous à l'espace. Sorin, vous devriez avoir la place de continuer à travailler sur votre projet d'arbalète. Gunmar, vous aurez suffisamment d'espace pour parquer quelques trolls dans l'enclos et les équiper d'une armure. Pendant ce temps, nous devons découvrir pourquoi un vampire est venu vous chercher ici. Et si nous allions lui toucher deux mots ? Un ordre nouveau. J'espère que vous vous entendrez avec Isran. Ce n'est pas un type facile. Attendez, montons. Montons, ça m'intrigue. Dis-moi tout. Je savais qu'on en arriverait là un jour. Et pourtant, personne ne m'a cru. Mais de quoi ? Quels à quoi encore ? Quels à quoi qui se passe ? Oh ! Ah putain, oui, c'est vrai ! Reste, un vampire s'est présenté ici en votre absence. J'imagine que c'est celui que vous avez trouvé dans la crypte de Sombreval. Exactement. Il paraît qu'il a quelque chose de très important. Elle, elle, tu ne vois pas le double argument, ici, de connard ? Pas trop, non. C'est vrai que je me rappelle maintenant. C'est vrai. Vous pensez bien que je ne suis pas ici pour mon plaisir. J'avais besoin de vous parler. C'est important. Alors, je vous en prie, écoutez-moi avant que votre ami ne perde patience. Il... Il s'agit de moi et du parchemin des anciens qu'on a enseveli avec moi. La raison de ma présence ici et pourquoi j'avais le parchemin des anciens. Tout est la faute de mon père. Comme vous l'aviez sûrement deviné, mon père n'est pas précisément une personne altruiste. Même pour un vampire. Il n'a pas toujours été comme ça. Quelque chose... L'a changé. C'est cette obscure prophétie qu'il a trouvée par hasard. Elle lui a tourné la tête. Le texte oscille entre le vague et l'absurde, comme toutes les prophéties. Le passage qu'il a compris dit que les vampires ne craindraient plus le soleil. Voilà ce qu'il cherche. Le pouvoir de contrôler le soleil. Ce serait l'avènement des vampires. Comme ma mère et moi refusions de mettre Tamriel à feu et à sang, nous avons essayé de l'arrêter. C'est pour cela que j'ai été enfermée avec le parchemin. Mais tu pouvais pas me dire ça plus, toi. C'est vrai. Mais quelque chose me dit que je peux vous faire confiance. J'espère que je ne me trompe pas. Allez, alors. Si t'es chaud patate. Très bien. Vous avez entendu ce qu'elle avait à dire. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui m'empêche de la tuer sur le champ ? Hors de question. C'est de ma haine que je puise ma force. J'espère que vous savez ce que vous faites. Elle peut rester pour le moment. Mais je vous tiens pour responsable si elle s'approche trop près de quiconque. Compris ? Vous avez compris ? Ne prenez pas trop vos aises. Vous êtes ici uniquement parce qu'on a besoin de vous. En attendant, ne me faites pas regretter cet éclat de tolérance et de générosité. Votre amie en paierait le prix. Merci pour votre gentillesse. Je m'en souviendrai quand j'aurai à nouveau faim. Bon, au cas où vous n'auriez pas remarqué ce que je porte sur le dos, je détiens le parchemin des anciens. Sans déconner. Quoi qu'il en dise, il détiendra quelque chose qui nous aidera à enrayer les projets de mon père. Mais évidemment, nous sommes incapables de le lire. À ma connaissance, les prêtres de la Phalaen sont les seuls. Mais ils se préparent pendant des années avant de commencer à lire. Non que cela nous soit d'une grande aide, ils sont en sirodile. Autant dire à l'autre bout du monde. Un érudit impérial est arrivé en bord de ciel il y a quelques jours. L'enfoncer des pieux le long de la route quand il est passé. C'est peut-être le prêtre de la Phalaen que vous cherchez. Vous savez où le trouver maintenant ? Non. Et je n'ai pas l'intention de sacrifier des hommes pour essayer de le retrouver. Nous sommes en guerre contre votre race et j'ai bien l'intention de vous exterminer. Si vous voulez le trouver, adressez-vous à quiconque aurait rencontré un voyageur. Essayez éventuellement les aubergistes et les cochers des grandes villes, mais vous n'aurez pas plus d'aide. Je me demande comment vous allez vous y prendre pour trouver un prêtre de la Phalaen. Bord de ciel, c'est grand. Ouais, mais t'inquiète. Avant d'être... Vous avez compris. C'est à l'académie de Fort Diver que je commencerai les recherches. C'est un centre de magie et d'histoire. Les magiciens savent toutes sortes de choses, bien plus qu'ils ne le devraient. Tout bien réfléchi, je crois que je vais vous accompagner. J'ai vraiment envie de sortir un peu, de voir le monde. Ok. Ok. Si vous pensez que ça vous aidera... Euh... Je suis en train de me poser la question. T'es une dague elfique. Ouais, mais t'as... En tenue, t'as quoi, toi ? Tu n'aurais pas des trucs un peu spéciales, non ? Si je te donne la couronne, tu l'équipes ? Ah, elle l'équipe ! Oh, elle est bien, comme ça ! Elle est bien. Bon, mais pour l'instant que j'ai que ça... Ah, elle est chouette avec la couronne, comme ça. Je savais qu'on arriverait là un jour. Et pourtant, personne ne m'a cru. Alors, alors. Maintenant, est-ce que... Est-ce qu'il y a les armures et tout ça ? Est-ce qu'il y a les armures et tout ça ? Parce que bon, c'est bien beau tout ça, mais elle a beaucoup blablaté et moi, ça ne m'a pas fait grand-chose. Une petite armure, je ne dirais pas loin de l'armure. Ou la, ou améliorer... Du moins, améliorer mon armure, non ? C'était par là, ouais. Je me sens que c'était par là. Plutôt bien, je dirais. J'ai tout de même réussi à parvenir jusqu'ici sans trop de casse. Merde, toujours pas... Qu'allez-vous faire de si dangereux ? Rien. Enfin, pas volontairement. Mais on ne sait jamais. Les accidents, ça vous tombe dessus sans prévenir. C'est pourquoi j'essaie toujours d'être prête à tout. C'est sûr, ça n'a rien d'un palais. Mais c'est solide, sûr et largement défendable. Je préfère me trouver ici qu'ailleurs en bord de ciel. Si Isra n'a besoin de moi, c'est que la situation doit être grave. Je me demande contre quoi nous luttons ici. Ouh là, a disparu. Ok. Qu'est-ce que t'as vendu ? J'achèterai tout ce dont vous n'avez plus besoin. Non, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que t'as à vendre. Pierre de lune raffinée. Ouais. Poupée d'enfant. Poupée d'enfant. Ruby. Tu as quoi pour une tenue ? Tunique avec ceinture, arme, couronne d'acier. Ok, d'accord. C'est pas terrible. Peut-être que toi, du coup, t'as... Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que toi, t'as... Si vous comptez vous exposer au danger, vous feriez mieux de bien vous préparer. Prenez ceci. Oh, bam ! C'est ce qu'il me fait... Oh, putain, bien ! C'est ce que je voulais. Qu'est-ce que vous avez avant ? Isra avait une réserve surprenante d'armes et d'armures. J'ai bien un oeil. Ah, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est con. Ah, il nous l'a donné. C'est cool. Par contre, t'as pas de l'acier. Ça fait chier, ça. Alors, voyons ça. Voyons, voyons, voyons. T'es batté bravement, l'ami. Est-ce qu'elle est meilleure que celle que j'ai ? Euh... Neuf. Ah, c'est des bottes légères, ça. Armure lourde. Où est-ce qu'elle est ? Putain, je la vois pas. Ah, là ! Quarante-six ! Bah ouais, clairement. Et en plus, elle est même pas modifiée. Ah, bah là, largement, clairement, que je le prends. Bottes de feu. Qu'est-ce qu'il m'a donné d'autre ? Gantelet de la Guerre de l'Aube. C'est légère. Ah non, je vais juste garder l'armure lourde et je vais l'améliorer. Euh, il faut quoi ? Montre un peu la gueule que j'ai avec ça. Eh. Eh, franchement. Ça n'a pas de la gueule. Sans déconner, ça a un peu plus de gueule que le machin tout pourave qu'on avait avant. Euh, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer l'armure lourde ? Euh... Alors, là, ça fait combien ? Vous n'avez pas la compétence ? Pourquoi ? Ah, je peux pas. Bon, bah, tu vois, vous voyez comme quoi, je pensais pouvoir et je peux pas, apparemment. Bon, bah, au moins, au moins, j'ai gagné une armure un peu meilleure que celle que j'avais avant. Et puis, franchement, elle est pas trop mal. Elle a de la gueule, hein. Franchement, euh... Et mon perçu, il a vraiment une sale tête. Il l'a pas bon, quoi. Il faut pas lui casser les couilles. Alors, tiens. Est-ce qu'il a déjà mis des trolls ? Ah, non. Il a pas encore mis de troll. Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça ? Non, je crois que j'ai récupéré du minerai, non ? Mais, putain, j'ai... J'ai cru... Euh... J'étais persuadé d'avoir récupéré du minerai, moi, non ? Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Tu peux rien améliorer d'autre ? Vous n'avez pas la compétence requise pour améliorer cet objet. Mais comment est-ce qu'on fait pour... Faut que je monte, à mon avis. Ah oui, je suis en saison forjage. Ouh, va falloir... Va falloir que je craft des trucs, moi. Va falloir que je commence à crafter des trucs. Ça me permettra, après, d'améliorer... Donc, attendez. Petite sauvegarde rapide. Voilà, ça, c'est bon. Ah tiens, je commence à avoir du monde, c'est bien. Donc ça, c'est parfait. Putain, je commence à avoir de la gueule, c'est cool. Alors, tenue... Armure d'acier raffinée, je vais pouvoir la vendre à quelqu'un. Ah bah tiens, il y a certainement plein de trucs... Il y a juste... Voilà, ok, parfait. Je vais aller vendre. Salut. Ça va, toi ? Oh, je peux vous aider ? Je peux vous aider. Sorin a besoin d'un coup de main pour améliorer nos arts... Parler à Isran. Il a une tâche à vous confier. Ah bah, putain, c'est de là que je viens, en plus. Bon, très bien. C'est de là que je viens. Alors... Sympathique endroit, pas vrai ? Je voudrais acheter un trop... Ça défonce, ça. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Ce n'est pas extraordinaire, mais j'ai un joli stock. Botte de cuir, botte lourde. T'as... Armure lourde de la garde de l'aube. Ah, bah tu vois qu'il y en a. Elles sont à combien, les miennes ? Botte impériale, 16. Ah bah oui, clairement. Bah alors, attends, attends, bouge pas clairement. Botte lourde de la garde de l'aube, oui. Qu'est-ce que d'acier ? Qu'est-ce que complet de la garde ? J'ai combien d'argent ? Putain, je vais me prendre un set complet. Putain, je vais me prendre le truc complet de la garde, non ? Alors, attendez. Parce que là, ça mérite... Vous pensez que Florentius parle vraiment avec Arcane ? Attends, bouge pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu... Objet, tenue... Alors, attendez. Du coup, il t'a les bottes... légères, mais moi, je vais les bottes lourdes. Donc, on passe de 16. Ouais. C'est bon, c'est bon, ça. Alors, par contre, du coup, je n'ai plus le capuchon. Alors, ça a de la gueule ou pas, quand même ? Ouais, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Alors, par contre, maintenant que je suis en truc... Il me reste combien de magie ? 130. Ça me permettra de quand même faire l'invocation. Ça me permettra de faire quand même l'invocation. Ok, d'accord. Bon, ben, je vais garder ça. Après, je pourrais... Je pourrais essayer de... de faire des trucs. Je ne peux rien améliorer, là ? Oh, non, 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 putain, non, c'est une blague. C'est une foutue blague, si on déconnait. Putain, c'est une foutue blague. Oh, putain. Oh, putain, j'en étais où ? Bon, attendez, je vais essayer de reprendre et on va se retrouver. Ok, alors, j'en étais où ? J'avais fait une sauvegarde automatique. Euh... Putain, je suis désolé, hein. Tenue, tenue... Euh... C'est ça. Ok, ça va. On n'est pas trop loin non plus. J'étais juste là. Je vais aller lui acheter la tenue. Sympathique. Qu'est-ce que vous avez avant ? Armez-vous et protégez-vous autant que vous le pouvez. Alors, attends. Du coup... Tu avais un casque. Armure lourde, bord de la guerre de l'aube. Voilà. Et tu avais un casque de la guerre de l'aube. C'est ça que je veux. Et c'était tout, non ? Eh bien, gantelet lourd, c'est pas ce que j'ai acheté déjà ? Merde, c'est de la légère ? Ah non, tu avais les bottes et les gantelets. Voilà, c'est ça. Gantelet. Voilà. Ok, alors on va déjà faire ça. Objet, tenue... Oh, je refais exactement... Je suis désolé, mais c'est parce que ça a planté et c'est frustrant. Voilà. Bonne chance. Mais non. Non. Sauvegarde. Voilà. Vous pensez que Florent, j'en ai rien à secouer. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu ne peux me vendre ? Voilà, c'est ça que je voulais faire. En fait, je voulais vendre les trucs aussi. Je voulais vendre mes trucs en armes. Qu'est-ce que j'ai ? Cours d'acier, flèche, 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 flèche. Arme d'acier, ça sera pour Dez. Dez, Dez, Dez. D'accord. Tenue, ça, on s'en fout. Dez, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce que tu vends ? J'ai resté à 2MH pour le loup. Putain, ça prend du poids, ça. Pour le loup, non, je vais les tanner. Alors, par contre, ils avaient besoin de quelque chose, c'est ça. Que puis-je faire ? Sorin a besoin d'un coup de main pour améliorer nos arbalètes. Mais si cela ne vous intéresse pas, parlez à Isran. Il a une tâche à vous confier. Ok, donc ça, ça, j'en avais pas encore fait. Voilà, Isran a une tâche et c'est... Elle est où ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler. J'espère que vous vous entendrez avec Isran. Ce n'est pas un type facile. Je peux vous montrer comment fabriquer un modèle 5, si vous savez forger l'acier. Ça n'a rien de compliqué. Adressez-vous à Gunmar si vous avez besoin de matériaux. Je veux étoffer notre arsenal d'arbalètes, mais j'ai déjà fait tout ce que je pouvais. J'ai besoin d'une nouvelle source d'inspiration. J'ai toujours été fascinée par les artefacts d'OMR. Je les démonte, je les inspecte sous tous les angles et j'essaie de comprendre leur fonctionnement, avec plus ou moins de succès. Mais par chance, j'ai découvert l'emplacement de certains schémas d'OMR. Est-ce que vous voulez bien récupérer ces plans pour me faire plaisir ? Oh bah oui, écoute. Bah oui, sans problème. A bientôt. Ça, tu t'occupes tranquille ? Alors, par contre, du coup, c'est vrai que je ne pouvais rien améliorer puisque je n'ai pas les trucs. On va aller faire un petit tour. Je vais juste regarder par rapport à la carte. C'est où je dois aller, en fait ? Ok, à Fort Diver. Je pensais faire un petit tour à Blanche Rive pour Two Days. Déjà, ce ne serait pas une mauvaise chose. Et enchanter, je ne suis pas sûr que j'ai déjà des gemmes assez puissantes et je ne suis pas assez bon en enchantement. Donc, on ne va pas encore commencer à enchanter. Je trouve que je commence à avoir de la gueule, non ? Mais vraiment. Voilà. Allez, sortons. On a des trucs à faire. Il faut qu'on aille améliorer tout ça. Et ce ne sera pas une mince affaire. Je vous assure, ça va être la folie. Ça va être la putain de folie. Alors, je fais pause. On se retrouvera à Blanche Rive parce qu'il y aura deux chargements. Voilà, on est à Fort Dragon. Je suis le commandant de la garde de Blanche Rive. Ouais, je sais bien, mais je m'en fous complètement. Je suis à Fort Dragon et en fait, je vais aller déz les trucs. Ça sera bien. Ça va me faire peut-être monter... J'en suis où par rapport au niveau ? Ah, ça va peut-être... Oh non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va me faire monter le niveau, en fait. Voyons ça, désenchanté. Pourquoi je ne peux pas la faire ? Parce que je le connais déjà. D'accord, ok. Oui. Hop. Capture d'âme, ça, c'est parfait. Oui. Ah, putain, non. Je ne pense pas que ça va me faire monter. Ah, ça a bien fait monter, quand même. Ça a bien fait monter. Je pensais à un truc. Pourquoi je ne peux pas enchanter le casque ? Est-ce qu'il y a déjà un enchantement dessus ? Alors, capture d'âme, péril des morts. Je commence déjà à avoir pas mal de trucs. Enfort de magie, par exemple, sur le collier d'argent. Est-ce que ça pourrait... Est-ce que j'ai une gemme spirituelle inférieure ? Ça fait plus 3 points, c'est sérieux. Non, on ne va pas faire ça, ce n'est pas la peine. On ne va pas le faire, parce que de toute façon, je n'ai pas encore le niveau. Mais... Je brille de mille feux, les amis. Je brille de mille feux. Est-ce que je n'irai pas, en fait, tout simplement... Il me reste quand même temps. Je pense qu'il me reste 10 minutes pour la vidéo. Dragon ou géant, nous serons prêts. Je suis en train de me poser la question si je n'irai pas craft quelques trucs. Juste histoire de... Voilà, d'améliorer un peu la forge. Au départ, ça monte très vite. Je pense que j'ai un peu de quoi faire. Il faut vraiment que j'améliore, en fait, tout simplement, le forgage. Parce que le problème, c'est que les armures, en fait, là, je ne peux pas les améliorer plus que je ne le voudrais. Alors, c'est pas mal, hein. C'est pas mal d'avoir déjà une petite armure comme ça, bien sympa, avec ce qu'il faut, mais... L'armure est déjà sympa, mais elle pourrait être encore mieux. Alors, par contre, pourquoi je ne pouvais pas... Lorsque vous portez une armure de la garde de l'aube complète, les attaques de vampires et les sorts de ponctions de vie vous infligent 25% de dégâts en moins. De toute façon, je porte tout lourd, non ? Je porte l'armure, les bottes, le casque et les gantelets. Donc, normalement, dans l'effet actif... Il manque un truc, là ? Je sais pas, je sais pas. Je voulais faire quoi, putain ? Ah oui, si, si. Passer à douce brise. Douce brise ! Hop, récupérer tous mes matériaux. Les matériaux qui pourraient être sympas, du moins. Alors, voyons ça. Les matériaux qui pourraient être sympas, corindon, oui. Corindon raffiné, le cuir, je le prends. Lingo de fer, oui. On va monter un peu tout ça, là. Pôle de loup, ça pourra toujours servir par rapport... Non, grenouille... Ah, quoique... Non, j'ai passé le métal, donc c'est pas la peine. Je n'ai point assez de métaux. Ah, mais t'as peut-être du métal, là, vu qu'ils sont morts. Ils ont... Ça serait bien la première fois qu'en fait, ça me servirait qu'ils soient morts. Parce que si ça se trouve, il y a peut-être du métal. Est-ce qu'il y a du métal ? Pourquoi je suis là ? Ils sont morts, on s'en fout. Est-ce que t'aurais des lingots de métal quelque part, ici, non ? Ouais, non. T'as pas l'air. C'est fou, c'est une forgeronne qui n'a pas de métal. C'est sérieux ? Des lingots, t'as bien des lingots, quand même, non ? Putain, mais c'est hallucinant, cette histoire. T'as quoi, là ? Gantelet de fer, ouais. Putain, il n'y a pas un seul lingot ? Quelle ville curieuse. Elle est si... Ouverte. Ben, oui. En même temps, on se permet, hein. On se permet un petit peu. Chapeau, vêtements, ouais. Bien. Le coffre. De toute façon, là, ça pourrait être sympa. Voilà. Ah bah voilà ! Il suffit de demander. Alors. Non. Bon, bah y'a... Bon, bah écoutez, hein. De toute façon, y'a pas l'air d'avoir trop de métaux. Peut-être que sur le côté de la forge, mais non, vu qu'ils sont morts, ils en auront plus besoin. Mais encore plus maintenant, quoi. Mais on se comprend. Alors, attendez. Y'aurait-il des lingots quelque part planqués ? D'accord. Que d'un nada. Bon, bah écoutez, on va faire un peu de... Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut craft ? Certainement des trucs qu'on peut faire pour... Armure en pot. Euh... Putain, j'ai plein de cuir. Ah, je vais crafter des armures en pot. Ça va me faire monter le truc. C'est une bonne idée, ça. Euh... Ben, cuir. Un. Putain, j'en ai plein. Alors. Une. Deux. Trois. Allez, faisons des armures en pot. Qu'est-ce qu'il coûte le moins par rapport aux trois. Bande de cuir, cuir. Voilà. C'est tout. Il faut deux fois plus de... bandelettes de pot que de cuir. Deux fois plus de bandelettes de pot que de cuir. Euh... Est-ce que j'en ai plus du tout ? Ouais, d'accord. Bah, je dois avoir ça chez moi, non ? Logiquement, je dois avoir ça chez moi. Du cuir, ça... Ça, j'en ai quand même à la maison. Il y en a à la maison du cuir. Hum, du cuir. Ah non, j'ai tout pris. Putain, j'ai déjà plus rien. J'ai pu faire que ça. C'est un scandale. C'est un foutu scandale, les amis. Je n'avais que ça. Oh, le début de partie, il est difficile. Toujours un peu difficile, le début de partie. Ah bah si, voilà. Regardez. Ah, je me le disais aussi, quoi. Attends, j'ai trop de cuir, mais... Putain, mais il est où, le cuir ? Ah bah voilà, attends. Bandelettes de cuir, j'en ai combien ? Bande de cuir, allez, c'est parti. Tiens, voiture, je vais te faire monter la forge. Moi, ça va aller vite. Ok. Allez, passe de niveau, non ? Toujours pas ? Voilà ! Voilà ! Comme ça qu'on fait. Comme ça qu'on fait. Alors, forgeage. Magie, oui. Oui, 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 magie. Voilà. Alors du coup... Forgeage. D'accord. Est-ce que maintenant, je vais pouvoir améliorer ? Maintenant que je suis niveau 20. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas une fois un agot d'acier. Ah ! Maintenant, je peux. Maintenant, je peux. Maintenant, je peux le faire. Putain, ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Donc, ça le monterait à 48. Donc, il me faudrait 1, 2, 3, 4 lingots d'acier. Putain. Ah, si. Si, si, si. Le vendeur de la forge du ciel. Lui, il a des lingots d'acier, normalement. Attention ! Ah, mais j'ai toujours un point de compétence, d'ailleurs, en parlant de ça. Je ne peux pas le mettre en forgeage, mais je peux le mettre autre part. Les armes liées permettent de bannir les créatures. Ouais, ça, c'est cool. Il faudrait que je me tape là-dessus. Destruction, non. Attendez. Je suis en train de réfléchir. Furtivité, je suis à 45. Est-ce que je pourrais prendre quelque chose de plus ? Là, c'est 60. Les attaques furtives portées à l'aide de là, une fois. Enfin, 6 fois plus de dégâts. 3 fois plus de dégâts, ça, c'est terrible. Non, ça, je m'en fous complet. 6 fois plus de dégâts. Le problème, c'est qu'il faut être en fufu, quoi. Armée en légère. Archerie. Je ne peux pas commencer. Appuyer sur parade en cours de visée. Permet d'effectuer un zoom. En cours de visée, ouais. Celui-là, il est pas mal. Et normalement, tu as une main. Je suis à combien, là ? Je suis à 2 sur 5. Et là, je suis à... 2 sur 5 aussi. Je vais prendre Armure Lord. Parce que il me semble que j'ai mis qu'un point dans Armure Lord. Et ça me permettra en plus d'avoir un meilleur... Voilà, c'est ça. 40%. Donc, on est à 46. Voilà. Et là, logiquement... Voilà. Et je vais encore pouvoir l'améliorer. Putain, c'est bon. Là, c'est bon. Ça se passe bien. C'est ce que je voulais. Donc, vous voyez, on est passé de 38 à 54 déjà. En même pas une heure. Comme quoi, quand on sait ce qu'il faut prendre et quand on sait ce qu'il faut faire, ça passe différemment. Ça se passe mieux. Alors, attendez. On va attendre... 6h du matin, je vais attendre 3h. Maintenant, t'auras le forgeron. Et là, je pourrais du coup améliorer avec 5... J'ai combien d'argent ? Ouais, sans problème. Je vais pouvoir acheter 5 lingots. Dis-moi que t'as 5 lingots d'acier, s'il te plaît. J'ai beaucoup d'acier à forger. Dis-moi que t'as 5 lingots d'acier. Les dieux soient loués. Dis-moi que t'as 5 lingots d'acier. Putain, il a pas de lingots d'acier. C'est une blague. Bon, bah c'est pas grave. Au moins, on a déjà fait ça. Faudra que je trouve de l'acier. Faudra que je trouve des lingots d'acier. Bon, les amis, on va se quitter ici. Ça fait assez de temps. Je vous dis à la prochaine. Oubliez... Putain, on a de la gueule, sans déconner. Vous trouvez pas qu'on a pas de la gueule ? Allez, je vous dis à la prochaine. N'oublie pas le petit commentaire. Merci. N'oublie pas de partager. Ah, bah moi, ça va. C'est tranquille. Bon, je cuit un peu dans mon jus. Là, je te lève. Mais bon, allez. A plus, tout le monde. Salut, salut.